J'avais contacté je crois 15 endroits et j'avais eu des noms partout parce que c'était complet. Dès qu'on va commencer à faire un enfant, on va chercher après une crèche. On a des mamans vraiment en larmes parfois au téléphone. Elles ont plus d'un an et demi de délai d'attente pour avoir une place. J'aurais quelques questions à poser au bourgmestre parce qu'on a quand même un manque structurel de place ici à Amé. Est-ce que vous avez des idées, des projets ? Parce que les parents ne savent plus vers qui se trouve. Amé, qu'est-ce que c'est beau ce château de Jeuets ! Son hommage minéral à Xenogramme, célèbre inventeur de la Dynos. Son incontournable lac de la Gravière qui permet d'observer à la fois les oiseaux et la centrale nucléaire de Tiange. Son imposante tour romane qui se transforme en bar. Et ces crèches dont les listes d'attente ne cessent d'augmenter au grand désespoir des parents et futurs parents amétois. Bonjour, je suis Delphine Binet, directrice de cette crèche, l'éco-crèche La Bienveilleuse à Amé. J'ai ouvert il y a trois ans et demi maintenant une des dernières trois crèches qui subsistent à Amé. Alors la crèche, elle a été créée le 8 mars 2021. C'était notre premier jour d'ouverture. Notre capacité a été vite atteinte parce que la demande de crèche sur la région est énorme. Donc ici, on est dans la pièce d'accueil de la crèche. C'est ici que vivent les enfants et jouent les enfants toute la journée avec nous. On a un module de psychomotricité. Et ensuite, on a un coin pour les tout-petits, donc les bébés qui ne savent pas encore se déplacer à quatre pattes. Vous voyez derrière le jardin qui fait partie intégrante du projet pédagogique de la crèche, dans lequel on sort tous les jours avec les enfants. Il est 8h-4, mes collègues vont bientôt arriver, ainsi que les enfants. Donc c'est encore un moment calme. On verra tout à l'heure, ce sera différent. Tu viens jouer avec nous ? Oui. On lâche papa ? Oui, ma gérine. Oh, coucou. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir papa. Quand on a eu la deuxième, on a demandé pour pré-inscrire à la petite, mais un an en avance. Comme on n'était toujours pas reçain, on a demandé une place. Je me suis pris trop tard. J'ai attendu les trois mois pour être sûre de la grossesse. Et ensuite, j'ai commencé à chercher. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait place nulle part. Ça faisait déjà presque un an qu'on cherchait à prendre une crèche. Souvent, les crèches sont déjà remplies. Dès que tu sais que tu as un bébé, il faut déjà commencer à chercher. Et nous, on ne savait pas que c'était notre premier enfant. Maintenant qu'on sait, dès qu'on va commencer à faire un enfant, on va chercher à prendre une crèche. Je pense qu'on n'avait même pas encore été chez le gynéco pour confirmer la première naissance. On a pris rendez-vous ici pour réserver la crèche. Il manque vraiment beaucoup de crèche. Donc voilà, je pense que c'est un gros problème. Ici, on a eu de la chance. Finalement, j'ai eu de la chance. On a eu de la chance, on va dire, je pense. Voilà, au-dessus, oui, passe la tête. Il est 9h40, la journée a déjà bien commencé. On a Sabine qui s'occupe de préparer les enfants pour aller jouer d'or avec Nora. Il y a Héloïse qui travaille avec nous aujourd'hui, qui est en charge du dîner, qui prépare le repas de midi. Et là, aujourd'hui, nous avons Marilyn qui est là avec nous aussi. Voilà, coucou Marilyn. Au total, nous sommes 8 à travailler dans la crèche, puisqu'on travaille 6 jours semaine et 67 heures d'ouverture par semaine. C'est une reconversion professionnelle. Avant, je travaillais dans la consultance en environnement. Puis, j'ai eu moi-même des enfants et je me suis passionnée pour le milieu de la petite enfance. Et donc, j'ai voulu créer ma crèche. La réforme Milac est arrivée en 2019. Cette réforme a commencé à être mise en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, c'est l'ONE qui a mis en place les choses, mais c'est la Fédération qui a décidé de ces changements. Le nombre d'enfants par structure, la forme juridique sur le statut du personnel. Mais on ne voit pas en quoi c'est lié au bien-être de l'enfant. Le bien-être de l'enfant, c'est essentiel pour toutes les structures, aussi bien privées que publiques. Il faut que les directrices se sentent bien et que le personnel soit heureux de travailler. Et avec ces réformes-là, qui ont angoissé tout le secteur, ça a été pire qu'autre chose, en fait. Il y a eu une baisse de place en crèche énorme. On a perdu plus ou moins 2000 places d'accueil en trois ans sur toute la Wallonie, suite à la réforme. Donc là, je suis péricultrice ici depuis le mois de janvier. Et avant ça, à 21 ans, j'ai ouvert ma propre crèche sur Bruxelles, à Hévers, où j'étais indépendante, donc depuis 32 ans. J'ai dû fermer ma crèche à cause de la réforme. Grâce au placé de l'ONE, j'ai tout perdu, j'ai dû fermer la crèche. Ils ont décidé de supprimer les diplômes de toutes les vieilles polycultrices. Parce que moi, je n'avais pas fait ma septième professionnelle, qui à l'époque n'était pas obligatoire. Et maintenant, elle est obligatoire. C'est un métier déjà de passion, c'est un métier intense qui demande beaucoup. Alors il faut plutôt essayer de susciter des vocations et pas de casser les personnes qui ont envie de mettre en place des chouettes projets. On doit s'occuper de petits bouts qui ne parlent pas encore. On doit comprendre leurs besoins. On doit être là, quoi qu'il arrive. Si on est malade, on doit se faire remplacer. On ne peut pas laisser les enfants et les parents dans l'embarras. Même si les enfants nous apportent beaucoup, il faut savoir qu'on a une charge mentale qui est énorme aussi. C'est un métier qui est très physique. Pour ça aussi, on aimerait bien avoir une reconnaissance d'un métier pénible. Parce qu'actuellement, on doit travailler jusqu'à 67 ans. Moi, perso, je ne me vois pas travailler comme Téryx jusqu'à 67 ans. C'est un métier trop intense physiquement pour tenir le coup à temps plein, en tout cas. Il faut savoir qu'ici à May, il y a quelques années, on avait un excellent taux de couverture. Le taux de couverture, c'est le nombre de places de crèche disponibles par un nombre d'enfants de moins de 3 ans dans une commune. On était quand même à 43% juste avant que j'ouvre ma crèche. Je pense que maintenant, on est à la moitié du taux de couverture par rapport à 2019. Et donc, les parents galèrent de plus en plus pour trouver une place. Ça devient vraiment intenable. C'est difficile à gérer pour nous aussi parce qu'on a énormément de demandes. Ça prend beaucoup de temps à gérer. On a des mamans vraiment en larmes parfois au téléphone parce qu'elles ont déjà appelé 30 crèches différentes et qu'elles ont plus d'un an et demi de délai d'attente pour avoir une place. Notre prochaine disponibilité, c'est février-mars 2026. Notre liste d'attente déborde. Donc, dès qu'on a un désistement, les parents sautent sur la place. Mais c'est quelque chose de difficile à gérer émotionnellement par rapport aux familles qui cherchent. Maintenant, j'aurais quelques questions à poser au Bourgmest parce qu'on a quand même un manque structurel de place ici à Amé. Et je voulais voir un petit peu ce qu'ils comptaient faire pour améliorer la situation et aider toutes les crèches à pouvoir tenir le coup. Bonjour ! Bienvenue, Delphine ! Je viens un peu vous trouver parce que, comme vous le savez, on a beaucoup de problématiques en crèche. J'ai de plus en plus d'appels de parents désespérés. Est-ce que vous avez des idées, des projets ? Parce que les parents ne savent plus vers qui se tourner. D'abord, bravo ! Bravo pour le projet. C'est vrai que quand je suis arrivé en 2006, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas un très bon taux de couverture. Quelques années après, on a commencé par donner une prime par enfant. Et donc, d'abord de 100 euros, puis on est à 150. Maintenant, on est à 175 pour essayer d'encourager les différentes formes d'accueil. Donc ici, on a notamment comme projet, mais je dois avoir la prudence puisque je ne peux pas engager le prochain Bourgmestre ou la prochaine Bourgmestre et les prochains collèges. On a notamment comme projet d'augmenter la prime. Ça va faire du bien parce que les milieux d'accueil existants, ils galèrent aussi financièrement. Même si on ne va pas se mentir, on ne sait pas non plus quel va être le plan de la prochaine ministre parce qu'elle va relancer un SIGUANG. On sait qu'ils ont comme objectif de créer au moins 14 000 places. Oui, mais ça, c'est à chaque législature. On l'entend à chaque fois, mais bon. Et on voit, pour confirmer, que dans la dernière législature, on a eu quand même une augmentation de places en milieu totalement public, donc dans des crèches de CPS ou bien des crèches communales. Et vous savez sans doute qu'on a été retenus pour le projet dans le plan SIGUANG pour faire une crèche qui est un partenariat public-privé puisque c'est vrai que nous, on va financer les travaux dans la crèche, dans l'école d'Ampecin. Comme ça, on fait le lien aussi entre l'école et la crèche. On a eu un gros taux de subsidiation. Il y aura 21 places qui vont s'ouvrir là-bas dans la crèche. Et ça, c'est pour quelle année ? À mon avis, il sera pour 2025, 2026. Mais on se rend compte, c'est un besoin. On a beaucoup de familles monoparentales. On a une mixité sociologique. Et donc, on a aussi pas mal de familles avec des bas revenus. Et donc, on doit aussi essayer de trouver des solutions un peu pour tous les types de familles. Mais il est vrai que la réforme Milac a fait de la casse. Elle a fermé en tout cas beaucoup de milieux qui étaient non subventionnés. Et maintenant, on n'est plus que trois. Dans la dernière législature, on a eu quand même une augmentation de places en milieu totalement public. On a eu une chute énorme. Au niveau privé. Or, on ne sait pas se passer l'un de l'autre. On est complémentaires. Parce que c'est un peu le problème. C'est si à chaque ministre, on change d'orientation. Et ça, c'est le problème que nous aussi, on rencontre en tant que directeur de crèche. C'est toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. En disant, maintenant, ça va. On est dans les clous de la réforme. Qu'est-ce qui va se passer plus tard ? Est-ce qu'autre chose ne va pas nous tomber dessus et faire qu'on doit arrêter de travailler ? L'objectif, évidemment, c'est de viser le taux qui est au moins la moyenne wallonne. Donc voilà, avec la crèche, on va de nouveau retourner vers à peu près les 40%. Sachant aussi que quelque part, on a une évolution démographique. Mais encore une fois, je crois que c'est très important de pouvoir répondre aux besoins des nouvelles formes de famille aussi. Tu sais que j'ai le vu au quotidien, puisque l'amoureuse dirige une crèche, 28 lits à Liège. On manque de personnel de qualité avec les diplômes requis. Et donc, on galère vraiment à trouver du personnel efficace, qualifié, qui est fiable aussi. Il faut reconnaître aussi la valorisation du statut et du salaire. Mais nous, au niveau de la pénurie, on a essayé d'interpeller le Forum, justement, pour essayer de mettre le métier en pénurie, pour avoir des aides par rapport à ça. Et le métier n'est toujours pas reconnu en pénurie, alors que tous les acteurs de terrain le voient au quotidien. Nous, on consacre déjà à peu près, donc ici, c'est 20 000 euros pratiquement pour les primes, pour tous les milieux d'accueil sur Amais. La crèche, ce sera presque plus de 500 000, 600 000 de part communale. Et à peu près, un subside de plus de 800 000 euros. Donc, c'est quand même un coût assez important. Mais je crois que ça en vaut la peine, notamment pour répondre aux besoins de la commune. Oui, il y a vraiment de gros besoins. Parce que j'ai encore eu deux appels aujourd'hui pour des demandes, et ça n'arrête pas. Et c'est chaque fois refuser ses parents. Et j'ai des cas vraiment désespérés. Des mamans qui disent, voilà, je vais devoir faire une croissance à ma carrière. Réalité de travailler, c'est parce que je l'avais prévu, parce que je ne trouve de place nulle part. Et c'est pour ça que c'est un de nos plus gros investissements. Parce qu'il ne faut pas croire, nous sortir 500 000, on ne l'a pas fait 10 fois sur les 18 ans. Et donc, peut-être qu'il y aurait moyen de subventionner des milieux d'accueil à plusieurs communes. Ou bien avec une structure supracommunale, etc. Ou de mettre en place des nouvelles choses pour les nouveaux milieux d'accueil qui ouvrent. Mais pas de changer pour ceux déjà en place qui n'ont pas forcément la capacité de changer de statut, par exemple. Oui, mais puis j'ai eu le cas, ou bien qu'ils ne pouvaient pas pousser les murs. Voilà, ou qu'ils ne peuvent pas grandir. Et donc, ils ne peuvent plus travailler alors qu'ils accueillaient 12 enfants, parce qu'ils ne sont pas dans les normes. Bonne continuation. Merci beaucoup pour la discussion. Au revoir. Bon ben voilà, je suis très contente de la rencontre et de la discussion que j'ai pu avoir avec le bourgmestre. Il y a toujours des incertitudes qui persistent évidemment, parce que comme on a un tournant, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se jouer exactement pour nous. Mais les nouvelles sont prometteuses. Donc, on croise les doigts que les prochains politiciens vont tenir leurs engagements et aideront toutes les structures des milieux d'accueil de la petite enfance. Cinq listes de candidats se disputeront les voix des Amétoises et Amétois lors des élections communales. Retrouvez ces listes et toutes les infos sur les élections à Amé et toutes les autres communes grâce à notre app RTBF Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.